bonjour à tous et voilà donc je me suis un peu sorti là aujourd'hui là j'avais pas eu le temps jusqu'ici de vous faire une petite vidéo mais je voulais au moins vous présenter la 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 modèle y donc voilà je n'ai pas eu le temps de le faire j'ai voulu en profiter un petit peu là je pensais avoir à prendre le temps même pour le chemin du retour mais j'ai pas du tout le temps je suis navré donc je vais vous faire une petite présentation de ma modèle y que j'ai reçu donc samedi dernier maintenant donc c'est déjà tardif par rapport à une vidéo j'aurais dû faire plus tôt mais bon c'est comme ça c'est samedi dernier et puis j'en profiterai en fin de vidéo j'avais une petite énigme par rapport au nom qu'on avait décidé de lui donner donc je vous divulguerai le pourquoi du comment on va l'appeler comme on va l'appeler d'ailleurs vous saurez qu'à l'art voilà allez à tout de suite générique donc voilà comme je vous l'expliquais ben voilà notre notre modèle y notre notre tesla modèle y que nous avons récupéré ce samedi donc à ce clin donc magnifique voiture comme vous le voyez donc comme je l'expliquais dans des vidéos précédentes pour pouvoir obtenir le bonus écologique de 2000 euros il est impératif de la prendre en blanc intérieur noir et les jantes jimini donc ce sont des jantes en aluminium avec des enjoliveurs dessus qui permettent de gagner un peu d'autonomie lors des grands des grands déplacements alors moi comme je sais de je vais essayer certainement de les retirer j'ai commandé déjà des cachets crew un peu chromé avec un intérieur de jantes pareil marqué avec le t de tesla mais un peu chromé ou argenté j'ai pour moi pas bien en fait quand on les commande donc l'idée c'était c'était un peu de personnaliser cette voiture qui me j'adore vraiment une super bagnole franchement moi je suis je suis éclaté déjà depuis que je l'aide depuis samedi j'ai déjà fait un petit peu de kilomètres alors un petit peu parce que je travaille et j'ai un véhicule de société donc j'ai pas l'occasion de trop trop rouler avec mais j'en profite quand même donc là j'en ai fait je m'en suis servi pour aller bosser là il ya une journée et puis aujourd'hui j'en profite pour faire des petites vidéos parce que j'avais prévu de la faire plus tôt mais malheureusement je crois que quand on est dingue d'une voiture ce qui est mon cas d'ailleurs j'adore cette voiture je suis pas le seul d'ailleurs peut-être un jour vous verrez ma fille qui elle est folle dingue aussi de cette auto donc voilà ça c'était pour vous montrer un petit peu l'extérieur je vous montrerai peut-être aussi sans les enjoliveurs quand j'aurai certainement les cachets crew je vais vous faire un petit une petite présentation aussi de l'intérieur de la voiture avant que avant les modifications parce que j'ai prévu des petits changements aussi à l'intérieur donc voilà le tour de cette magnifique cette magnifique modèle y franchement excellente voiture nous on a fait le retour de ce clin à la maison c'était vraiment royal sur l'autoroute avec ce fameuse autopilote là c'est vraiment quelque chose de d'excellent à utiliser après on a encore plein de subtilités encore que j'ai pas pu encore tester vérifier etc surtout que sur le chemin du retour comme j'avais marqué on a eu une mise à jour qui s'est téléchargée la 2002 8 quelque chose je crois et puis en plus il y a une mise à jour aussi sur l'application donc je sais pas si j'aurai le temps de faire une petite vidéo il ya déjà des youtubeurs qui l'ont fait donc je sais pas trop si je vais me pencher dessus je suis pas encore suffisamment alerté et je ne connais pas encore suffisamment la tesla pour pouvoir faire une vidéo mais bon si j'en verra bien je ferai certainement quelque chose mais pour le moment c'est pas prévu de faire quelque chose donc je vais je vais vous faire un petit présentation aussi de l'intérieur tout grand ouvert et puis et on se revoit tout de suite on va faire un petit topo de cette modèle y intérieur alors voilà voilà un peu la modèle y tout grand ouvert donc on va regarder déjà on va commencer par faire un petit topo du de ce qui se passe sous le capot alors c'est vrai qu'une thermique sous le capot qu'est ce qu'il ya il ya un moteur bon ben non sous les capots des tesla il n'y a pas de moteur il ya un magnifique franck avec une très grande place alors là vous voyez j'ai j'ai instauré j'ai installé tous les câbles que j'avais qui ont été fournis avec la voiture donc le câble type 2 là ce câble bleu qu'on voit juste ici la charge l'umc qui est dans le noir et ensuite en dessous ce qu'on voit en gris en rouge pardon c'est le daltonien en rouge le tous ces triangles de sécurité etc donc ça fait un magnifique grand coffre à l'avant ce qu'on a dans très peu de voitures d'ailleurs donc voilà un magnifique grand coffre à l'avant pour cette cette tesla model y moi je pense que je vais l'habiller peut-être certainement mettre une grande lumière même si une petite lumière déjà qui se trouve à l'intérieur là on la voit pas parce qu'on est un peu retourné mais il ya devant le plastique à ce niveau ci là il ya une petite lumière qui claire déjà pas mal mais on peut faire tout un entourage en l'aide je pense que je ferai ça et à l'intérieur je vais certainement faire un habillage comme j'aurai dans le coffre donc ça ça sera à voir à voir un petit peu plus tard donc ça c'était pour le franck ce que tout le monde appelle le franck donc le coffre avant donc alors le coffre avant attention quand on ferme sur une tesla c'est de l'aluminium donc on y va au centre et on appuie ma caméra elle a pas aimé voilà ça y est je recentre un peu tout ça voilà donc donc voilà ça c'était pour le franck la partie on va passer par le passager donc donc passager donc intérieur noir intérieur premium noir avec l'habillage bois que l'on retrouve sur le tableau de bord et que l'on retrouve en prolongement sur la portière que l'on voit ici alors moi j'aime pas trop personnellement il y en a qui appellent ça du bois de cagette moi j'aime pas trop donc j'ai prévu de mettre des imitations carbone à ce niveau là mais pour le reste on a de très très grands bacs de portière on rentre une bouteille moi j'ai une gourde à l'intérieur voilà avec le bouton de boutons qu'on trouve ici pour ouvrir les portes souvent on se demande comment on ouvre une tesla ben c'est ce bouton là bouton déverrouille la portière et on pousse la portière ne jamais utiliser le gros le gros levier qui ici pardon je vous montre pas pardon le gros levier qui est ici parce que ce levier là c'est vraiment le levier de secours donc on ne l'utilise pas pour ouvrir la portière voilà l'intérieur donc intérieur cuir avait des sièges vraiment enveloppant alors cuir entre guillemets cuir vegan alors ça veut rien dire ça n'existe pas du cuir vegan c'est du cuir ou ou c'est autre chose ou du plastique mais c'est pas du cuir vegan mais bon bref ça s'appelle du cuir vegan magnifique cuir très bonne tenue au niveau du niveau de cet intérieur donc on voit le grand écran le fameux grand écran tesla avec les deux ports à induction qui se trouve juste juste là les ports à induction pour charger les téléphones la grande trappe où j'ai déjà installé une petite boîte de rangement d'ailleurs je sais pas si on voit bien de rangement qui permet de bien visualiser les choses de coco orange à l'intérieur j'ai aussi mon porte gobelets que j'avais acheté en accessoires déjà à l'avance ces cordes gobelets en silicone donc qui est vraiment pas mal avec la petite boîte à l'intérieur ça je l'ai mis dans une autre vidéo il ya un grand vide poche à pour moi j'ai rien mis dans ce grand vide poche mais il existe des accessoires que l'on peut mettre à l'intérieur pour aider ainsi des accessoires qu'on peut mettre ici pour mettre des cartes des objets de ce côté donc ça c'était la partie vide poche intérieure on va passer on va passer à l'arrière vous avez vu j'ai mis de la musique donc ça peut-être un peu masqué ma voix quand j'ai fait la vidéo j'espère que non mais ça c'est pour la partie passager partie arrière maintenant j'ai encore mal fermé les portières ah oui et ce suis déjà le bazar ça c'est moi c'est mes éléments carbone que je vais venir coller des éléments carbone que je vais venir coller sur le tableau de bord mais sinon au niveau de l'arrière voyez vous avez un arrière qui est déjà sale d'ailleurs mes filles ont déjà salé l'intérieur mais j'ai déjà un arrière un arrière en cuir avec les deux ports usb usb c'est qui se trouve au niveau de la centre la console ici au niveau des aérateurs les deux usb c'est alors moi pour le moment j'ai mis aucune protection mais comme vous voyez et je sais pas si on va le voir voilà on le voit il ya déjà des marques on a déjà des marques donc ça ça fait partie des choses que moi je vais certainement assez rapidement mettre en place des protections au niveau des montants parce que même s'il ya beaucoup de place à l'arrière franchement j'ai des petits cochons et je pense que comme disait dave tesla dans une de ses vidéos il ya un moment où on va renoncer donc on va pas se battre des dizaines de fois donc on va plutôt mettre des protections puis on verra pour qu'ils abîment le véhicule parce que pour le moment les adorent j'adore mais le soin n'est pas encore là donc voilà ça c'était pour la partie je vais bien fermer ma portière à côté voilà le coffre alors le coffre très très grand coffre ça sur le coup franchement il ya largement de quoi faire dans le coffre alors vous voyez j'ai encore mon petit bazar parce que je suis en train de filmer donc je vais retirer un peu tout ça hop je fais de la place et donc dans ce coffre on a magnifique coffre intérieur j'espère que je vais pouvoir vous le montrer sans que mon caméra saute et ben si elle a sauté voilà le coffre intérieur qui est très très grand donc ça c'est vraiment le top donc on a un très grand coffre avec une plaque de protection et il ya un second coffre qui se trouve ici si je vais réussir à s'ouvrir tout mon petit bazar voilà il ya un second coffre alors dans ce que second coffre j'ai déjà moi installé j'ai le pare-soleil le protection d'écran et mes petits écrous chromés que j'avais dit à part ça recommence c'est un peu trop lourd au niveau de ma caméra elle a du mal voilà donc j'ai misé que mes caches écrous chromés à mettre à mettre sur la voiture très très grand coffre les deux boutons qui servent à actionner le les sièges arrière pour pouvoir les rabattre voilà les deux boutons en sachant que nous c'est ce qui nous avait un peu posé des questions par rapport à la modèle 3 c'est surtout si nous on va au ski de temps en temps et ben ça doit voir cette trappe au centre celle là on n'en parle pas beaucoup mais cette trappe au centre elle est super intéressante voilà ça permet d'avoir pas faire la trappe de ski qui n'est pas une vraie trappe de ski mais qui est quand le siège du milieu qui se rabat complètement donc ça ça nous va nous permettre nous si on va au ski de pouvoir sortir de ski là c'était pour nous hyper important donc bien sûr coffre électrique c'est une tesla donc voilà le coffre se referme tout seul pareil moi j'avais pas ça sur mes anciens véhicules donc je suis plutôt super content d'avoir ça donc l'autre côté bon je vais vous faire une présentation rapide de l'autre côté c'est comme le premier côté on va surtout remettre le le dossier voilà les dossiers du siège il y a un vide poche beaucoup de voitures ont des vides poches on va pas faire de l'ayus là dessus il y a un vide poche avec deux portes gobelets voilà rien de bien miraculeux c'est un vide poche voilà donc pareil ah oui j'ai parlé vous avez deux grands vide poche aussi au niveau des portes même principe le bouton pour la pour l'ouverture on va se rendre maintenant au niveau du poste conducteur donc le poste conducteur lui le magnifique volant tesla bon c'est un volant donc avec les deux molettes celles qui servent d'un côté à la radio et de l'autre côté au régulateur de vitesse avec la vitesse et la distance du régulateur et ici c'est les changements de musique voilà où il faut au niveau des fonctions vous avez après le levier de les commodos donc d'un côté ça sert aux appels de phares et aux essuie glaces clignotants et de l'autre côté c'est l'enclenchement des vitesses donc vers le haut marche arrière le neutre le drive bien sûr et le régulateur de vitesse donc un premier coup pour le régulateur de vitesse adaptatif deux coups pour en fait le maintien dans les voiles autopilote et quatre coups pour avoir l'autopilote avec un super écran couleur vous verrez ça c'est une petite astuce c'est rigolo voilà et ce magnifique écran ce magnifique écran de tesla donc ça on reviendra dessus au niveau de l'application parce que comme je disais donc j'ai la v11 la dernière mise à jour qui était faite et au niveau de la v11 il ya une heure je sais plus où on retrouve j'essaie de vous retrouver aussi logiciel et il ya une dernière mise à jour qui est là 2000 2022-8.2 qui a permis de regarder d'ailleurs notre de mise à jour qui a mis des améliorations voilà alors au niveau de l'estimation de charges au niveau des préconisations de pré conditionnement du véhicule les appels en cours et une nouvelle langue de prise en charge voilà ça c'était les nouveautés qu'on a eu que j'ai eu moi sur le trajet de retour on voit qu'il ya encore une mise à jour qui se fait mais c'est pour les jeux les jeux sont pas encore à jour j'ai encore eu le temps de m'occuper voilà donc ça on reviendra dessus sur l'application je la connais pas encore bien donc au moment je me permettrai pas de faire mieux que mieux que les copains les copains sont certainement plus performants que moi là dessus je suis pas encore au point sur cette magnifique magnifique tesla magnifique voiture voilà un petit explication sur l'intérieur et l'extérieur dans ce magnifique environnement alors pour ceux qui connaissent pas ce que vous avez autour de moi c'est ce qu'on appelle les fouets de versy donc c'est un bois qui se trouve au nord de reims dans ce que nous on appelle la montagne de reims alors ça va faire sourire ceux qui ont des vraies montagnes à nous c'est une colline de montagne et vous avez tout un bois et c'est super beau c'est un domaine c'est une forêt de manial avec une curiosité alors je sauf erreur de ma part il n'y en a pas beaucoup au monde ce qu'on appelle des fautes versy qui sont des arbres s'appelle des êtres et des chaînes tortueux c'est à voir c'est vraiment à voir c'est une c'est un superbe superbe point faut vraiment pas se priver si vous avez l'occasion de venir en champagne mais faut venir voir ça partie des choses en dehors du champagne à venir profiter c'est partie haute de la montagne de reims il ya vraiment un super plateau très très belle balade à faire c'est vraiment un point un point très joli en champagne ardennes voilà voilà pour la présentation de ma tesla model y alors je voulais revenir là sur comment est ce qu'on a appelé cette cette superbe cette superbe voiture alors j'avais mis comme énigme c'était sur la base de sa couleur donc le plan sur les mangas 1 le manga donc parce qu'on est un peu faire une manga mes filles adorent ça moi aussi j'adore les mangas donc on s'était basé là dessus pour essayer de trouver un nom et puis aussi mon anniversaire parce qu'il faut savoir que moi je me suis permis ça je suis pas quelqu'un de riche mais je me suis permis de ce cadeau parce que j'arrive à 50 ans donc je me suis fait ce plaisir voilà donc alors pendant un moment je voulais l'appeler neige alors neige en japonais ça s'appelle ça se dit yuki alors yuki ça faisait pas du tout plaisir à ma fille parce que yuki c'est le chien c'est ce qui connaissent richard gothenner il est où yuki ben voilà le qui il est là donc ça lui plaisait pas beaucoup alors on est elle a cherché un peu plus loin et bon pas très loin quand même parce que la neige c'est blanc donc on a voulu la chercher blanc blanc japonais blanc japonais ça se dit shiro shiro donc c'est ça ça va être son nom ça s'appelait shiro et l'autre chose qui est assez sympathique c'est le l'idéogramme japonais de shiro ben ça ressemble un petit peu à un gâteau avec une bougie dessus donc l'anecdote est assez sympa donc shiro est blanc et avec un c'est comme un gâteau d'anniversaire pour moi voilà la petite histoire de du nom que nous avons donné à notre à notre modèle y j'espère cette vidéo vous a plu j'espère que pensez à vous abonner n'hésitez pas à faire me faire des commentaires la prochaine vidéo je ferai genre je pense que j'aurais mis les accessoires à l'intérieur d'une partie de ceux que j'ai reçu j'ai prévu aussi de vous en faire une sur un nettoyage complet avec une céramique que je vais faire moi même voir un peu si je suis j'arrive à le faire c'est une céramique visiblement c'est quelque chose qui est à faire par un professionnel alors moi j'ai pour habitude d'être autodidacte donc je vais essayer de le faire moi même et puis puis on va avancer comme ça voilà allez je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt